Vous êtes sur RTL. Dès le début des investigations, plusieurs éléments prouvaient la radicalisation de l'assaillant. Le procureur Jean-François Ricard a donné des exemples très précis lors de sa conférence de presse. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail, des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois enfin, l'intéresser abandonnant toute tenue occidentale, on confie une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. Un mardi matin, une cérémonie d'hommage aux victimes aura lieu à la préfecture de police de Paris, en présence évidemment du président de la République Emmanuel Macron. Agnès, pendant que l'enquête avance, le Premier ministre lui monte au créneau pour défendre Christophe Castaner. Oui, le chef de la place Beauvau est très critiqué par l'opposition. Édouard Philippe, dans les colonnes du journal du dimanche, lui renouvelle sa confiance concernant le fait qu'un agent administratif ait pu se radicaliser sans que l'alerte ne soit donnée. Eh bien, il annonce vouloir resserrer les mailles du filet, vérifier d'éventuels dysfonctionnements. La police n'est pas la seule concernée. D'autres administrations publiques sont priées d'être attentives. Un mail de sensibilisation a d'ailleurs été envoyé dès vendredi après-midi. Parmi les destinataires, le nouveau ministre de l'enseignement supérieur. Pour RTL, Mélina Fachin, vous avez pu prendre connaissance de cette note. Oui, ce mode d'emploi tient sur deux pages avec des conseils très concrets. Par exemple, si un collègue a brusquement changé ses habitudes vestimentaires, alimentaires, qu'il vient de moins en moins au travail, ou qu'il s'isole, s'il rejette l'autorité, ou qu'il refuse de serrer la main à une personne du sexe opposé, ce sont des signes à prendre au sérieux. Et il faut ensuite avertir au plus vite sa hiérarchie. Là encore, la note détaille les différentes façons de le faire. En parler aux fonctionnaires de sécurité et de défense, c'est la personne en charge des questions de radicalisation dans les administrations. On peut aussi appeler un numéro vert national, ou alors remplir un formulaire de signalement sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Ce genre de note, ce n'est pas la première fois que les administrations en reçoivent. Celle-ci est un rappel, mais qui est tombée 24 heures à peine après l'attaque à la préfecture de police. Ce n'est sans doute pas une coïncidence, et l'objectif est évidemment d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Mélina Fachin pour RTL. Lors de son interview à nos confrères du JDD, Édouard Philippe en profite ce matin pour écarter une nouvelle baisse importante de l'impôt sur le revenu en 2021. L'année prochaine, en revanche, le gouvernement a bien prévu une baisse de 5 milliards après le grand débat national censé répondre à la crise des gilets jaunes. Des gilets jaunes qui ont manifesté pour le 47e samedi consécutif hier. Besançon et Amiens étaient les deux points de rendez-vous. Quelques affrontements avec l'infiltration des black blocs dans les cortèges. A Paris, quelques personnes ont rejoint des écologistes pour une action coup de poing. Pendant de très longues heures, en fait, le groupe Extinction Rebellion a occupé le centre commercial Italie 2. Aucun débordement. Les participants ont quitté les lieux. De même, ce matin, vers 4 heures. En Irak, cinquième jour de contestation à Bagdad, notamment, contre le gouvernement. Et déjà plus de 100 morts. Plus de 3000 personnes ont également été blessées. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur la foule. L'ONU appelle à la fin des violences. Parlons à présent des véhicules électriques. C'est très bon pour la planète, Agnès. En revanche, pour les chats, c'est une autre histoire. Les félins qui adorent se réfugier sous les voitures n'entendent pas le bruit du moteur. Et pour cause, elles n'en font pas. Un vétérinaire de Toulouse veut alerter sur ce phénomène. Car depuis quelques mois, ils reçoivent de plus en plus de propriétaires qui écrasent leurs chats sans le vouloir, bien sûr, Patrick Hisson. Oui, car les chats ont souvent l'habitude de se glisser derrière les roues des voitures à l'arrêt. Comme le raconte le docteur Yarek Stepagnak. Je recherche la chaleur, c'est confortable, c'est abrité. Donc c'est tout à fait adapté pour une sieste. Et en l'absence du bruit du moteur au démarrage, ce vétérinaire est lui-même passé tout près de l'accident. En sortant de chez moi, j'avais oublié quelque chose. Je suis sorti du véhicule, je suis revenu, j'ai vu son bout de queue dépasser. Et heureusement, je l'ai fait partir avant de démarrer, mais sinon c'était le drame. Un drame souvent très difficile à vivre par les propriétaires de chats. À la clinique, on essaye beaucoup d'accompagner les gens aussi dans ces moments-là. Et c'est souvent des périodes de vie très compliquées parce qu'il y a la perte de l'animal et il y a la culpabilité de l'avoir fait soi-même. D'où ces conseils aujourd'hui, adressés également aux constructeurs. Il faut au moins alerter les gens qu'il y a à minima une reconnaissance visuelle à faire avant de rentrer dans sa voiture. Mais ça, souvent, ça ne va qu'un temps quand on est pressé, quand on a la tête ailleurs. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait des aides, en tout cas, à la détection d'animaux sous les véhicules. Un système de caméras ou mieux encore d'ultrasons au démarrage pourrait, selon ce vétérinaire toulousain, sauver la plupart des animaux. Patrick, ils sont à Toulouse pour RTL. Attention si vous êtes concerné. Il est fortement déconseillé de boire de l'eau du robinet dans 15 petites communes de l'Oise, de la Seine-Maritime et de la Somme. La préfecture alerte les usagers après avoir détecté une pollution microbiologique du réseau. Même bouillie, cette eau n'est pour l'instant pas propre à la consommation. Attention. Vous restez bien avec nous dans un instant. La Coupe du monde de rugby au Japon. Objectif quart de finale pour le 15 de France ce matin. Face au Tonga. A tout de suite. RTL Matin. Et vous, qu'attendez-vous ? Suite de RTL Matin, 8h08, Agnès Bonfillon, Stéphane Carpentier, on passe au sport. Et au rugby en particulier, objectif quart de finale pour le 15 de France aujourd'hui. Et oui, tout à l'heure, à 9h45 précisément, les Bleus affrontent les Tonga. La Coupe du monde qui se déroule au Japon. Sur le papier, ça ne devrait pas être trop difficile, mais rien n'est jamais acquis. Notre consultant Christophe Domini, s'il le répète, restons concentrés. Le Tonga nous avait déjà battus en Coupe du monde en 2011. Donc, attention, en rugby rugueux, des garçons athlétiques, je pense qu'ils vont nous poser beaucoup plus de problèmes que les Américains dans leur façon de jouer, dans leur déplacement, dans leur capacité athlétique. Ne sous-estimons pas trop cette équipe du Tonga parce qu'elle risque de nous faire des dégâts. Et surtout des dégâts physiques. Donc, il va falloir être préparé mentalement. Et techniquement, et au niveau de l'agressivité, il va falloir être présent. On a souvent été confrontés à des matchs ou des victoires. Et derrière, on n'arrivait pas à enchaîner. Alors, depuis le début de la préparation, on a gagné des matchs. Beaucoup plus qu'on en a perdu, puisqu'on n'en a perdu qu'un. Et là, on sent cette équipe qui se construit dans la difficulté. Mais elle gagne, c'est propre ce qu'elle fait. Ils sont assez sereins, on va dire, dans la construction des matchs. Se qualifier, on va se qualifier, ça c'est sûr. Ce match-là, il est difficile, il est délicat, mais vraiment à la portée du Caisse de France. On sait que quand on joue bien, qu'on prend du plaisir et qu'on construit son match, on sait qu'on a un capital confiance qui est très important. Christophe Dominici, le consultant rugby pour RTL. Pour les Néo-Zélandais, ça passe facile. Stéphane, le match n'est pas encore terminé, mais pour l'instant, il mène 50 à 9 face à la Namibie. Autre compétition mondiale, celle d'athlétisme au Qatar. C'est toujours laborieux pour les athlètes français. Cette fois, le relais 4x100 masculin n'a même pas terminé la finale. Abandon dès le premier passage de témoin entre Golitin et Vico. Le bâton est tombé au sol. En foot, Hugo Lloris sera forfait pour les matchs qualificatifs de l'Euro 2020. Je sais, j'enchaîne les bonnes nouvelles. Mike Ménian le remplacera face à l'Islande et la Turquie. En fait, le capitaine des Bleus a été sérieusement blessé hier soir avec son équipe de Tottenham. En tout début de match contre Brighton, il s'est luxé le coude. En Ligue 1, Angers n'a rien pu faire contre Paris qui a donné un cours magistral 4-0. Le PSG a donc un nouveau dauphin. En l'occurrence, il s'agit de Nantes. Les Canaris plus forts que les Aiglons de Nice 1-0. Autre résultat de cette neuvième journée, victoire de Bordeaux à Toulouse 3-1. Montpellier l'emporte sur le même score face à Monaco. Victoire de Dijon sur Strasbourg 1-0. Et de Brest qui recevait Metz à domicile donc 2-0. Parmi les affiches très attendues de ce dimanche, l'un des derbies, sinon le derby le plus électrique du pays d'un côté. Et de l'autre. Saint-Etienne, Lyon, le chaudron va être bouillant et ce sera à suivre à 21h sur RTL, évidemment, dans Soir de Ligue 1. Je ne connaissais pas la chanson de Loël comme ça. Moi non plus. Vous êtes fortes, hein. Toujours la musique, toujours là. Toujours, toujours. Agnès Monfille, on revient à 9h. Et le sport surtout. À le sport. Vive mon 9h, Agnès Monfille, on revient. Je dirais qu'on a une pensée particulière ce matin parce qu'il pleut quasiment partout sur le territoire. Une pensée pour Dominique à Saint-Laurent-du-Var qui a encore une journée très agréable au programme. Il y a plein de soleil ce dimanche. Accrochez-vous, ça ne doit pas être facile. Et puis Hélène est à Ajaccio sur sa terrasse en ce moment. Grand soleil, 20 degrés. Vraiment, on est avec vous. Accrochez-vous. Sous-titrage ST' 501